Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, ces nouvelles aides humanitaires acheminées au Niger, une action de solidarité de l'Algérie pionnière dès qu'il s'agit de soutenir des pays amis. La campagne électorale en vue de la présidentielle se poursuit. L'heure est également à la sensibilisation au vote. Des actions sont menées y compris auprès de la communauté nationale à l'étranger. Les négociations en vue d'une trêve dans la bande de raza au point mort. Israël rejette l'accord initial accepté par les Palestiniens et continue de bombarder les civils. Nous sommes à la veille de la journée nationale du Moudjahid. Nous irons à la découverte d'une exposition sur les archives du 20 août qui se déroule actuellement à la Bibliothèque nationale de l'Algérie. Madame, Monsieur, bonjour. Nouvelle action de solidarité entreprise par l'Algérie. Décision a été prise d'acheminer des aides humanitaires au profit du Niger voisin. Quatre avions militaires ont été chargés d'aide dans tout genre, explique la présidente du croissant rouge algérien, Petit Sem, Hamlawi, contacté par Hafez Dahamouche. Sur une instruction de Monsieur le Président de la République, vu que le Niger est un pays ami, un pays frère, hier on a chargé quatre avions militaires à destination de Néamé. Il y avait comme dents, des colis alimentaires, des tentes et une quantité assez considérable de médicaments, ainsi que des couvertures et d'autres aides dont ils en auront besoin. D'autant plus qu'il y a eu des inondations ces derniers jours au Niger, il y a eu beaucoup de dégâts matériels dans le pays. L'Algérie qui a également décidé d'approvisionner le Liban en fioul afin de faire fonctionner les centrales électriques qui sont complètement à l'arrêt. L'Algérie a toujours été pionnaire en matière de solidarité et d'aide humanitaire en direction des pays amis. Ibrahim Akane, analyste politique. L'Algérie sur le continent africain parce que cette aide-là, bien qu'elle ait des ramifications dans le reste du monde, au Moyen-Orient, mais c'est en Afrique où ça a le plus de signification parce que c'est en Afrique où les conflits sont vraiment en train de complètement annuler les efforts du continent pour se développer. L'Union africaine a procédé il y a un an à l'évaluation des dix premières années de mise en œuvre de l'agenda 2063. Et dans cette évaluation, un des premiers constats qui a été fait, c'est que 70% des fonds qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre des projets ont été consacrés à la paix et à la sécurité en Afrique. Sujet réalisé par Rabea Slimani à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire ce 19 août. La campagne électorale se poursuit en prévision de la présidentielle du 7 septembre. Le candidat du FFS est à Bouera ce matin pour une rencontre de proximité alors que celui du MSP a choisi Jelfar. Des activités également pour les partis soutenant le candidat indépendant à Abdelmajid Teboun, entre autres le RND qui a fait escale dans la wilaya de Annaba. Son secrétaire général y a animé un meeting. Moustapha Yahy est dans une déclaration. Hassan Chemesh a expliqué la démarche du rassemblement. Nous sommes dans une démarche de campagne pour non seulement parler des acquis qui sont nombreux et aussi une vue sur le futur, la préservation des acquis, la concilisation des acquis, de préparer un climat très favorable pour un pays émergent. Les activités dans le cadre de la campagne électorale sont nombreuses aujourd'hui. Nous y reviendrons en détail dans le carnet ce soir avec Sabine Lahsen. Ces sorties des candidats et des partis politiques ont pour but d'inciter le citoyen d'aller vers l'urne. L'importance de voter, c'est également l'objectif de l'action menée par le consulat d'Algérie de Bobigny en direction de la communauté algérienne établie en France. De Paris, la correspondance de Camilia Fatiha. Dans cette perspective, Mahmoud Siyad, déléguée de l'autorité nationale indépendante des élections à Bobigny, a affirmé que l'instance a œuvré à la mobilisation des moyens humains et matériels afin de garantir le bon déroulement de la prochaine échéance électorale comme au pays. Nous sommes installés au sein du consulat d'Algérie à Bobigny. Nous avons aujourd'hui rassemblé au sein du consulat l'ensemble du corps associatif qui est situé en Saint-Saint-Denis pour les rassurer et leur donner toute information nécessaire pour que l'électeur aujourd'hui puisse venir voter avec les mêmes conditions qu'en Algérie. L'ensemble des concitoyens interrogés à l'issue de leur participation à la rencontre ont fait part d'une seule et même conviction. Elle a été illustrée par cette phrase, on est toujours là malgré la distance qui nous sépare, présent pour répondre à l'appel de la patrie. Ne laissez pas cette occasion d'exprimer votre voix et de voter pour l'Algérie pour un meilleur avenir, Inchallah. Depuis l'âge de 18 ans, je réponds à l'appel de la consultation nationale et donc on participera, comme les fois précédentes, à mobiliser notre communauté pour l'intérêt de la nation, Inchallah. Il est à noter que la participation de la communauté algérienne a réussi du prochain rendez-vous électoral, témoigne de son attachement à la mère patrie et à sa détermination à apporter sa pierre à l'édifice, dont la perspective de construire une Algérie moderne est fidèle à ses principes fondateurs. Le futur président aura des défis à relever, économiques notamment à l'instar de la dette publique. Un endettement intérieur avoisinant les 50% du PIB représentant un défi majeur pour le prochain élu. Une situation liée entre autres à l'augmentation des dépenses publiques, principalement le budget d'équipement et de fonctionnement en 2023 et 2024. Mohamed El-Shir, économiste. Une dette publique, la dette publique est aussi un défi pour l'économie algérienne, pour l'équilibre des finances publiques et pour la rationalisation des dépenses publiques. Les candidats doivent également préparer leurs recettes par rapport aux équilibres des finances publiques, le prochain étant donné qu'ils annoncent déjà des dépenses supplémentaires, notamment pour l'augmentation des salaires et pour la réhabilitation de la classe moyenne et des mesures sociales. Préserver les équilibres financiers de l'État, il s'agit de consolider l'économie quand on attend une gestion efficace pour la promotion des investissements et une nouvelle approche d'inclusion fiscale, selon Nabil Jemaa, économiste. On doit procéder à la réduction progressive du déficit budgétaire. Il est crucial de maîtriser les dépenses publiques et d'augmenter les recettes de l'État en diversifiant l'économie pour réduire la dépendance aux revenus pétroliers et en améliorant l'efficacité de la collecte des impôts. La restructuration de la dette, une autre solution consiste à restructurer la dette intérieure, notamment en allongeant les maturités et en renégociant les taux d'intérêt pour réduire le coût du service de la dette intérieure. Les experts estiment aussi qu'il s'agit d'encourager le partenariat public-privé pour diversifier les ressources de financement des projets structurants et dynamiser l'économie nationale. Le ministère de l'Agriculture annonce le lancement de l'opération de vaccination du cheptel bovin dès ce lundi après l'apparition d'une maladie, la dermatose nodulaire contagieuse qui a affecté le bovin dans plusieurs régions du pays. Mise en valeur des produits du terroir, un catalogue national a été mis en place. Il comprend près de 200 produits. Plus de détails avec notre correspondant à Gherdaya, Mahfoud Karkar. Parmi ce catalogue élaboré par le ministère de l'Agriculture, quatre produits de terroir liés à la région de Gherdaya figurent dans cette prospection. Belhaj Tirichin, direction service agricole. Il y a le fromage traditionnel, local, tecmarit. Ce fromage est bien apprécié. Il y a tout un ancrage historique au niveau local. Il y a aussi la variété de dat ou tkwala, qui est bien appréciée par les agriculteurs et les consommateurs. C'est la chouchou des finiciculteurs. Nous avons les cacahuètes, les arachides de Sepseb. Ils sont un peu longs, il y a trois à quatre gousses avec un goût apprécié. Ici, c'est un produit qui est vraiment typicité par rapport au terroir de Sepseb. Le quatrième produit phare qui est demandé par les consommateurs et les touristes, c'est Takerwait. Jus traditionnel, à base des plantes aromatiques, il y a toutes les recettes de grand-mère. Est-ce un produit de terroir ? Les produits terroirs, c'est une qualité spécifique qui est liée à un origine géographique. Il y a tout un enjeu derrière ces productions par rapport aux producteurs. Deuxièmement, par rapport à la région, il y a une typicité liée soit au tourisme, soit au développement local. Parfois, on parle de ces zones-là, qu'ils ont des produits par lesquels ils peuvent valoriser au sein de la région d'un point de vue touristique. Tous les touristes qui vont venir, soit des touristes nationaux ou bien des étrangers, ils vont aller chercher ces produits pour en dégustation. Ça fait un emblème de la région. Un travail de sensibilisation et vulgarisation au profit des agriculteurs sur les produits terroirs du point de vue labellisation, afin de le protéger de toute usurpation. De Rdaya Mahfoud Kerkar pour Algichin 3. Le chef de la diplomatie américaine se rend aujourd'hui en Israël, où il doit s'entretenir avec le premier ministre de la puissance occupante. Un déplacement qui intervient au lendemain de l'échec d'un nouveau round de négociations entre l'entité sioniste et le Hamas. Pour une trêve, pour le mouvement de résistance palestinien, Netanyahou porte l'entière responsabilité d'avoir fait échouer les efforts des médiateurs et fait obstruction à un accord et de l'avis des prisonniers de guerre. Le Hamas a réaffirmé son rejet de la nouvelle proposition, jugeant qu'elle répond aux conditions posées par Netanyahou, en particulier son refus d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait total de la bande d'Euraza. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Hamdan Dabiri, contacté par Abéa Slimani. Netanyahou ne voulait en aucun cas d'arriver à un accord parce qu'ils veulent continuer cette guerre, même élargir cette guerre, en emprunant les Américains ou les Palestiniens l'accord sur lequel ils peuvent mettre leur signature. C'est le plan proposé le mois de mai, que le 2 juillet exactement, qui a été accepté par les Palestiniens à l'époque, qui répondent aussi à certaines conditions palestiniennes. Les deux conditions principales pour les Palestiniens, c'est d'abord un cessez-le-feu permanent dans la bande d'Euraza et l'arrêt de cette offensive génocidaire menée par l'armée israélienne. Et l'autre condition pour les Palestiniens, c'est le retrait total de la bande d'Euraza des forces israéliennes. Que cela se fait par étapes, mais l'essentiel que l'accord mentionne clairement à telle date, il n'y aura plus un seul soldat israélien sur la bande d'Euraza. Ces deux conditions, malheureusement, Netanyahou, maintenant, ils reviennent sur ces deux conditions. C'est-à-dire, il ajoute de nouvelles conditions de son côté. Et ces nouvelles conditions mettent en doute des retraits totales et un cessez-le-feu permanent. Donc, la situation, alors que les bombardements se poursuivent dans la bande d'Euraza, des exactions également en Cisjordanie occupée, on fait le point avec la journaliste palestinienne Fetan Atourabi. Elle répond depuis Ramallah, Karima Ponnour. Le nombre de chouhadas dépasse les 40 000 après 318 jours de guerre contre Gaza. Hier encore, une autre journaliste a été gravement blessée par l'armée sioniste. Et malgré les massacres, les razaouis résistent et se maintiennent toujours dans leur tente. Et ce matin, à El Khiem, en Cisjordanie, à Nablus, une force spéciale y a fait incursion, ce qui a provoqué des affrontements avec les jeunes palestiniens et l'un d'entre eux a été emprisonné. En parallèle, l'armée continue ses recherches aux alentours de la colonie de Kadoumim, à l'est de Qalquilya, là où un soldat sioniste a été tué par un résistant à l'aide d'un marteau. Puis, il a pris son arme et a réussi à fuir dans une voiture sioniste. Il y a un besoin urgent d'acheminer des aides humanitaires se fait ressentir à raison de la détérioration de la situation humanitaire dans l'enclave. Il y a un besoin que n'a cessé de rappeler l'Algérie. C'est ce que souligne l'analyste politique Hamdan Damiri. Il y a un problème humanitaire dans la bande de Gaza. Les hospitales, en grande majorité, étaient complètement détruites. Il n'y a plus de médicaments nécessaires pour soigner les gens quand ils sont blessés. Les carburants n'existent plus maintenant. Il faut imposer sur Israël que l'aide humanitaire entre. C'est ça le rôle du Conseil de sécurité. Il faut absolument ordonner l'entrée des aides humanitaires parce que ces gens-là ne peuvent pas en plus mourir de faim. Affamer les Palestiniens dans la bande de Gaza, c'est un objectif israélien. Et ils le disent d'ailleurs, une déclaration d'un de ses ministres fascistes au pouvoir, Smotrich, qui a dit « c'est moral d'affamer 2 millions de Palestiniens ». Mais il attend que le monde lui permette de faire ça. Des propos recueillis par Rabéa Slimani. La variole du singe inquiète l'Organisation mondiale de la santé qui a déclaré l'état d'urgence mondial. Le ministère de la Santé chez nous a sûr n'avoir enregistré aucun cas de variole du singe sur le territoire national concernant les symptômes. On écoute professeur Lies Akhamouk, chef de service infectieux à l'hôpital de Tamanra 7. D'habitude on a un syndrome pseudo-grippal, donc fièvre, maux de tête, douleur au niveau des articulations, au niveau des muscles. Après quelques jours, il y a l'apparition d'une éruption de boutons au niveau du corps qui rappelle un peu la varicelle, qui rappelle un peu la variole dans son temps. Dans la majorité des cas, la guérison est spontanée, elle est dans son séquel, mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, on peut assister à une atteinte grave, à une atteinte du cerveau avec mélinguant en céphalite et beaucoup de décès. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. On reste toujours en l'attente des décisions de l'Organisation mondiale de la santé, mais je pense qu'en Algérie, on doit déjà commencer à faire de la sensibilisation, à faire de l'information médicale par le biais d'instructions ministérielles pour expliquer la maladie. Notamment au niveau de nos frontières sud qui sont en contact avec les pays du Sahel. Et justement, le ministère de la Santé qui annonce avoir mis en place un dispositif de surveillance et d'alerte pour contrecarrer cette maladie. Il a réuni la sous-commission multisectorielle nationale des points d'entrée du règlement sanitaire international pour une évaluation du risque de cette maladie. Nous sommes à la veille de la journée nationale du Moudjahed qui marque un double événement, le congrès de la Suma, mais également l'offensive du Nord Constantinois. Cette occasion, une exposition d'archives est en cours à la Bibliothèque nationale d'Algérie. Un double anniversaire le 20 août 1955 et un véritable sursaut révolutionnaire qui a donné plus d'ampleur et plus d'efficacité au processus libérateur dans sa dimension nationale. Le 20 août 1956, le congrès de la Suma est l'acte majeur structurant de la Révolution algérienne. Le responsable de la communication à la Bibliothèque nationale, Mohamed Telgi, revient sur l'exposition organisée pour l'occasion. On trouve des documents, notamment des journaux de 1956, par exemple le Figaro, la Dépêche algérienne, le Moudjahed et d'autres journaux qui parlent des événements du 20 août ou bien du Nord Constantinois. Les manifestations, soit à Constantin, à Skigda, à Betna, plus les livres de la Bibliothèque nationale, soit les anciens ou bien les nouveaux livres. Aussi, on trouve des supports numériques, des CD ou des films documentaires concernant encore la même manifestation du 20 août. On trouve aussi des photos et des revues récentes, bien sûr, soit les récentes ou bien les anciens revues, comme l'ML qui parle de cette manifestation du 20 août 1956. L'exposition du double anniversaire organisée par la Bibliothèque nationale le 20 août 1955 et le 20 août 1956 est ouverte au public jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, c'était la dernière page de ce journal réalisé par Ardouane. Si et si, il y avait Ikramo Streaming, Semer à la console technique et Nasser à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Karima Bounour pour le Bulletin Météo.